Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Q&A, le premier épisode dans mon nouvel appart. Je viens d'emménager, je vais en m'en dire une semaine maintenant, mais je viens de passer une semaine de folie à emballer, déballer, installer, nettoyer, peindre, construire, faire plein plein de choses. Et je suis super, super heureuse du résultat, je suis super contente, on est bien là. Je suis sur mon nouveau canapé que je peux vous montrer si vous regardez la version vidéo de ce podcast, parce que oui, maintenant je vais aussi essayer de faire une version vidéo, parce que j'ai une connexion digne de ce nom maintenant, qui va faire que je ne vais pas passer 11 heures à uploader une vidéo. Donc on va tester ce format-là, on va voir comment ça va, comment ça marche, si ça me plaît, si ça me plaît pas, parce que des fois j'ai envie de ne pas montrer ma tête. Et on va voir, on va voir. En d'accord, on va passer aux questions, parce qu'on en a pas mal aujourd'hui. Comme j'étais absente la semaine dernière, j'ai reçu une double fournée de questions. Et je vois que Crepsy, à ma droite, se réveille, on va voir. Donc oui, j'ai bien sûr toujours mes animaux, pas loin de moi, j'ai mon chien à ma gauche, j'ai mon chien à ma droite, voilà. Et tout va bien, on est bien là, on est bien installés, on est tranquilles. Alors, la première question du jour, faut-il s'écouter quand on a du moron, ou se donner un petit coup de pied aux fesses, ou un peu des deux ? Alors, ouais, pourquoi pas un peu des deux ? Pourquoi pas un peu des deux ? J'aime bien l'idée de me donner jusqu'à, par exemple, la fin de la journée, pour me laisser être émotive. Quand quelque chose se passe, et que j'ai du moron, justement, que je m'en fais, que j'ai des idées un petit peu, un peu noires, je suis un peu down, je me dis, ok, bon, il s'est passé, en général, il s'est passé quelque chose. Et je me dis, ok, je me laisse jusqu'à la fin de la journée, pour être complètement dans mes feelings, dans mes émotions. Surtout si ça arrive le soir, genre, quand je suis fatiguée, et je sais que ça ne mènera à rien de me raisonner. Donc, je me dis, ok, je vais en faire une décision consciente. Ok, je sais que je ne suis pas très logique, là, tout de suite, que je n'ai pas les idées claires, que je dramatise, je dramatise, pardon. Et je me laisse le faire. Mais demain, on va mettre en place un plan d'action. Ça ne sert à rien de rester dans le moron pendant 50 ans. Et du coup, du coup, je vais dormir. Et puis, quand je me lève le lendemain matin, je me dis, ok, on fait quoi de tout ça, maintenant ? On fait quoi de toutes ces émotions, de tout ce moron ? Parce que je voyais déjà, justement, je regardais ce matin, par hasard, une vidéo de, j'ai oublié son nom, Healthy Gamer Doc, un truc comme ça, où il parlait, justement, des émotions négatives. Et il disait que les émotions négatives sont le moteur du changement, en fait. Et que quand on a une émotion négative, c'est notre cerveau qui nous dit, ok, ça, ça ne me va pas, il faut qu'on passe quelque chose à ce sujet-là. Donc, ça ne sert à rien de rester dans le moron et de se morfondre et de juste rester là-dedans et de ne pas faire, de ne pas mettre en place de plan d'action pour changer, pour ne plus, pour se sortir de ce moron, justement. Donc, je me laisse mijoter dans mon moron pendant quelques heures, maximum une journée. Et le lendemain, on passe à l'action. Ça m'arrivait, ça m'arrivait régulièrement quand je lançais Yoga with Clem et que, par exemple, je perdais un client et je le prenais toujours personnellement. Je pensais que je n'aurais plus jamais de client, que ça voulait dire que j'étais nulle, que voilà. Et je partais dans mes pensées à la con et ce n'était pas très très productif, mais je me disais, ok, je me laisse me morfondre dans ces pensées qui, je sais, sont irréalistes, mais que parfois, parfois, ces pensées s'imposent, en fait. On sait bien que ce n'est pas très raisonné, que ce n'est pas logique, que ce n'est pas la vérité, au fond, nous, on le sait, mais parfois, elles sont juste là et on doit en faire quelque chose. Alors, au lieu d'essayer de les étouffer, je préfère leur donner le champ libre pendant un jour. Le soir, j'essaie de me détendre, de, voilà, d'être gentille avec moi-même. Et puis, le lendemain matin, ok, comment on va s'assurer que ces pensées ne se réalisent pas ? Comment je peux utiliser ce nouveau temps libre, par exemple, si un client m'a quitté pour trouver de nouveaux clients, etc. Donc, on accueille toutes les émotions, toutes les peurs, mais on ne s'identifie pas à elles, à ses émotions, à ses pensées. Elles sont juste des pensées et ça ne doit pas nous empêcher d'agir. On en pense. Voilà. Deuxième question. Le yoga étant basé sur la respiration, entre autres, qu'est-ce que tu peux faire quand tu as le nez complètement bouché et la tête prise par le rhume ? Est-ce que respirer par la bouche, c'est toujours mieux que rien ? Ou bien, ça n'aide pas à calmer son système nerveux ? Alors, c'est une super question, notamment en ce moment, parce que je vois qu'il y a beaucoup de rhumes autour de moi. Donc, ouais, effectivement, est-ce que ça... Est-ce qu'on fait du yoga en respirant par la bouche, c'est toujours mieux que rien ? Ou bien, est-ce que ça risque de faire pire que mieux ? Alors, respirer par la bouche, c'est effectivement toujours mieux que rien. Évidemment, c'est toujours mieux que de ne pas respirer, n'est-ce pas ? Non, c'est toujours mieux que rien, parce que le fait qu'on puisse respirer par la bouche, c'est justement fait pour ça, c'est justement fait pour quand le nez est bouché. C'est toujours mieux de respirer par le nez, on en retire plus de bienfaits parce que le nez a cette fonction de réchauffer, d'humidifier l'air, de filtrer que la bouche n'a pas. Et il a également ce lien direct avec le système nerveux qui fait que notre façon de respirer par le nez a un effet sur notre système nerveux positif. Donc, on retire moins de bienfaits en respirant par le nez, mais si tu fais du yoga ou si tu fais même juste des exercices de respiration par la bouche, tu auras toujours cet effet de régularité de la respiration. Si tu fais du yoga, tu auras toujours les bienfaits des étirements, tu auras toujours également les bienfaits de la pleine conscience, de prendre ce temps-là pour toi, etc. Donc, c'est tous ces bienfaits-là qui ne sont pas nécessairement directement liés à la respiration par le nez, tu vas les avoir. Donc, c'est toujours mieux que rien, bien sûr. Mais c'est une très bonne question, effectivement, puisque je vous assène en permanence qu'il faut respirer par le nez. Question suivante. Comment ne pas avoir le seum intersidéral quand quelque chose qu'on attendait beaucoup, beaucoup, comme un week-end de repos et de balade bien mérité est annulé ? J'ai envie de dire, pourquoi tu ne devrais pas avoir le seum dans ce cas-là ? C'est hyper légitime, en fait. Effectivement, tu attendais beaucoup quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est normal d'avoir le seum. Embrasse ton seum. Laisse-le aussi, comme on disait tout à l'heure, laisse-la s'exprimer. Toutes les émotions sont légitimes, les bonnes comme les mauvaises. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à ce que j'avais vu de Healthy Gamer, machin, les émotions négatives ont aussi une fonction. Donc, on les laisse. On n'est pas dans la positivité toxique ici. On se laisse avoir le seum, on se laisse être frustré, on se laisse être en colère. Et ouais, c'est légitime. Et puis après, bien sûr, on essaye de voir comment faire en sorte de passer un bon week-end quand même. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce temps, nouvellement libéré ? Qu'est-ce qui te ferait du bien ? Est-ce que tu préférerais un week-end productif ou tu en profites pour... Tu te dis, ok, je n'ai pas pu me faire toutes les balades que j'avais prévues dans ma tête. Mais c'est peut-être bien le moment de nettoyer le frigo ou d'utiliser ce temps à bon escient pour quelque chose qui peut-être que tu laissais traîner depuis des semaines, des mois. Ou bien c'est aussi un bon moment pour se reposer, chiller, être tranquille, tous tes loisirs, dessiner, faire plein de choses pour lesquelles tu n'as pas nécessairement le temps d'habitude. Et du coup, utiliser ce temps-là à bon escient. L'idée est simplement de faire en sorte de ne pas se pourrir le week-end plus que nécessaire. Ok, il y a eu quelque chose auquel tu t'étais attaché et maintenant il est temps de, à Paris Graha, le quatrième yama du yoga, de relâcher, lâcher prise. Et de se dire ok, ça je voulais que ça arrive, ça n'est pas arrivé, let it go, c'est pas grave. Il y avait, voilà, il y aura une autre occasion ou il y a d'autres choses. Voilà. Et j'ai bien sûr lu la question suivante, donc je sais que tu sais déjà tout ça, mais je lis la question suivante. Bon alors je reviens sur cette histoire de somme et frustration profonde parce que les plans du super week-end sont annulés. Ruminer et ronger sa frustration tout le week-end, je vois bien que ça ne sert à rien, c'est idiot, contre-productif et je sens bien que la clé est dans le lâcher prise. C'est bien plus utile et sage de se dire bon ok, c'est pas ce qui était prévu, c'est triste, mais c'est ainsi. Maintenant que faire, comment mettre à profit ce temps ? C'est exactement ce que j'avais dit. Mais voilà, c'est pas facile, facile. Et le temps que je réalise, mieux vaut que jamais, le week-end est déjà passé. As-tu des petits exercices de réflexion, des pompes d'écriture, de méditation pour s'exercer au lâcher prise, comme il en existe pour la gratitude ? S'il y a un November gratitude, est-ce qu'on ne peut pas faire un October lâcher prise ? Alors déjà il y a une méditation sur le lâcher prise dans la yogathèque, je ne me souviens plus si tu l'avais déjà vu, si tu l'avais déjà fait, donc tu peux déjà aller voir par là éventuellement. Mais je pense que de toute manière, prendre un moment pour s'asseoir, se laisser ressentir toute la frustration, toute la colère, pleurer un bon coup s'il le faut, pour relâcher un peu de ce pouvoir de l'émotion négative, de toutes ces émotions de somme, relâcher un peu leur emprise sur toi, leur relâcher un petit peu de, oui, de pouvoir, d'overwhelming, les rendre un petit peu moins présentes, juste en les exprimant. Et c'est déjà un bon moment, une bonne idée, une bonne technique qui est toute simple. Mais souvent, voilà, justement, on est dans notre somme et on se dit « Ah, je sais que ça sert à rien, je sais que je suis en train de me pourrir mon week-end, et on rumine, on rumine, on essaye de pousser de l'intérêt, de faire des choses, tout ça. » Alors que si on me prenait juste un petit moment pour « Ok, je me laisse vivre mon somme, je me laisse embrasser mon somme pleinement, je le laisse dire ce qu'il a à dire, et puis après, voilà, après, je me laisse peut-être même juste dix secondes, dix secondes pour fermer les yeux et se dire « Putain, pardon, excusez-moi pour le langage aujourd'hui, mais « Ah, je suis vraiment dégoûtée, c'est vraiment nul, ce qui m'arrive, tout ça. » Ouais, c'est clair, c'est nul, c'est légitime d'avoir le somme. Donc on se laisse, on s'autorise, et ensuite, on verra que ce sera un peu plus facile de lâcher prise et de passer à autre chose. Et en octobre, lâcher prise, c'est une très très bonne idée, ça me donne envie d'en faire un petit challenge, peut-être sur Insta, peut-être les deux dernières semaines, du coup, parce qu'on a déjà pris l'entamé octobre. Je vais y réfléchir dans le train ce week-end, je vais dans le nord, je vais dans ma famille ce week-end pour l'anniversaire de ma filleule. Je vais réfléchir, on va voir si on ne peut pas faire ça. Alors, question suivante. « Sais-tu pourquoi nous sommes différents et pas égaux devant le besoin de sommeil ? Je me réveille très tard quand je ne travaille pas, même en me couchant relativement tôt la veille. Mon corps a besoin de dormir beaucoup pour récupérer. » Alors, je pense que tu réponds toi-même à ta question. « Ton corps a besoin de dormir beaucoup pour récupérer. » Voilà. « Tu dors certainement pas assez pendant la semaine pour ton rythme naturel, tes besoins à toi. » Et du coup, ton cerveau, à fin de sommeil le week-end, il a été privé… Déprivé ? Déprivé ? C'est un anglicisme ? Je ne sais pas. Il a été privé du sommeil dont il a besoin la semaine. Donc, quand il a l'occasion de dormir un peu plus, il l'apprend. Il faut savoir qu'un rythme moyen, un besoin moyen en termes d'heures de sommeil, c'est entre 7h et 9h et ça peut être plus aussi. J'ai une de mes meilleures amies qui souffre d'hypersomnie et si elle n'a pas ses 13h de sommeil, elle a énormément de mal à fonctionner. Alors, c'est une maladie particulière évidemment, mais c'est pour dire que ce n'est pas juste tout le monde 8h et puis c'est marre. Ça peut être plus, ça peut être plus. Et je ne sais pas pourquoi on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais je me dis qu'on est tous différents sur littéralement tous les autres aspects du corps. Alors, pourquoi pas celui-là ? Pourquoi ça serait différent pour le sommeil ? On a tous des inégalités génétiques, j'allais dire culturelles, mais ce n'est pas ça, c'est plus acquise. Donc, on est tous différents et c'est ce qui est beau aussi. Mais l'important, c'est en tout cas d'écouter tes propres besoins à toi, d'apprendre à les connaître et d'apprendre à les accepter aussi. J'ai mis super longtemps par ça à accepter que j'avais besoin de beaucoup dormir. Et je me dis maintenant, en fait, à quoi bon lutter contre ces besoins ? Ça ne sert à rien d'en être saoulé parce que ça ne changera pas les choses. Donc, on accepte. On accepte qu'on a besoin de plus de sommeil que la moyenne ou juste d'avoir un rythme qui nous convient dans le sens où souvent on se dit... En fait, beaucoup de gens ne dorment de toute façon pas assez, point barre. Je veux dire, même s'ils n'ont besoin que de 7 heures, je connais beaucoup de gens qui me disent de dormir 5-6 heures par nuit, c'est jamais assez. C'est vraiment jamais assez. Ça se compte en 0,0001% de la population qui arrive à fonctionner avec 5 heures de sommeil et qui n'a pas besoin de plus. Non. Donc, voilà. Honore le besoin de sommeil de ton corps et même, je dirais, sois émerveillé en fait par tout ce que ton corps fait pendant que tu dors pour s'assurer que tes souvenirs soient intégrés, que ton cerveau soit littéralement lavé parce que c'est ce qui se passe pendant le sommeil. Il y a ce liquide qui vient laver notre cerveau de tous les débris, de toutes les cellules mortes. Il y a notre système immunitaire qui se met à travailler dur aussi la nuit. C'est pour ça que le matin, en général, quand on est malade, on se sent pire le matin. C'est parce que notre système immunitaire, il a carburé. Donc, c'est quand même quelque chose de fantastique, le sommeil. Le corps fait sa maintenance pendant que nous, on se repose, on dort. Il faut tomber un peu amoureux du sommeil comme ça et pas avoir ça comme une perte de temps. C'est tout sauf une perte de temps. D'ailleurs, j'avais vu ça dans un livre, il me semble, dans le livre de Matthew Walker, si je ne dis pas de bêtises. Le fait que, d'un point de vue survie en fait, si on réfléchit à quel point on est vulnérable quand on dort, c'est d'un point de vue de survie de l'espèce humaine, si le sommeil n'était pas absolument fondamental, il aurait disparu. Il fait un pensée à quand on était dans les cavernes, dans les grottes à l'époque et qu'on était là, complètement inerte, pas conscient, à dormir pendant huit heures. C'est terrible pour notre survie en fait. N'importe qui, n'importe quel animal, n'importe quel humain malveillant, on pourrait rentrer dans notre caverne et nous tuer pendant notre sommeil. Donc, si ce n'était pas absolument fondamental, on s'en serait débarrassé avec le temps et pas du tout. On a toujours besoin d'autant de sommeil. Donc, c'est quelque chose avec lequel il ne faut vraiment pas déconner. Ok, question suivante. Je me sens fatiguée en ce moment par le travail et je sais que regarder les écrans avant de dormir n'est pas une bonne idée pour avoir une nuit de sommeil reposante. Et pourtant, je sens que mon cerveau n'a qu'une seule envie, c'est de se laisser distraire en regardant une série. Je vois qu'il cherche à s'évader de sa journée fatigante. Des idées pour éviter d'arriver à cet état d'épuisement, besoin d'excitation, divertissement du cerveau avant d'aller dormir. Alors, c'est une super question et à mon avis, c'est toute une discussion parce que je vois beaucoup de gens qui donnent toute leur énergie à leur boulot. Et j'aime bien d'ailleurs que ta question soit des idées pour éviter d'arriver à cet état d'épuisement et pas des idées pour m'empêcher de me laisser happer par l'appel des écrans le soir. Donc, tu ne cherches pas à contrôler ta volonté, mais plutôt à éviter d'arriver à cet état d'épuisement. Et c'est un super bon moyen de... Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est un super point de vue sur la question. Comme je disais, je vois beaucoup de gens qui donnent toute leur énergie à leur boulot et quand vient le soir, il ne leur reste plus rien pour leur passe-temps, leur hobby, leur relation sociale, leur vie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de force. Et c'est peut-être une unpopular opinion dans notre société actuelle où la productivité, le rendement, la valeur travail sont prônées. Mais j'aime croire que beaucoup d'entre nous aspirent à autre chose, aspirent à autre chose que de donner toute notre énergie à notre travail, même si on adore son travail, ce n'est pas la question. C'est que on peut vouloir autre chose de la vie également. Alors, j'ai bien conscience que beaucoup d'entre nous ont des contraintes en termes de horaire de travail, de famille, etc., qui font que c'est très compliqué d'ajuster son emploi du temps. Mais je sais aussi que dans beaucoup de cas, il y a pas mal de marge de manœuvre si on le veut bien. À mon sens, si on sait que le travail nous pompe beaucoup d'énergie, c'est important de réussir à caser quelque chose qui nous régénère plutôt dans la journée. C'est assez évident, dit comme ça. Si on ne peut pas travailler moins, il faut qu'on recharge notre énergie un petit peu à un moment de la journée. On ne peut pas juste espérer que notre énergie revienne d'elle-même au cours de la journée. Et déjà, et je ne le répéterai jamais assez, les pauses ne sont pas des luxe qu'en soit trois. Ce ne sont pas des pertes de temps. On ne peut pas rester concentré, efficace pendant quatre heures non-stop. C'est impossible. C'est juste impossible. Notre max, physiologiquement parlant, c'est environ 90 minutes. Et c'est déjà bien poussé. Et au bout de 90 minutes, on a besoin d'une pause idéalement de 20 minutes. Alors je sais, vous allez me dire, c'est énorme, une pause de 20 minutes toutes les 90 minutes, mon travail va me l'autre. Mais essayez. Essayez de faire ça. 90 minutes, 20 minutes de pause. Et dites-moi que vous n'êtes pas 18 000 fois plus productif pendant les 90 minutes suivantes ensuite. Alors, pour moi, donc si 20 minutes, ça vous paraît complètement absurde, 5 minutes, mais prenez une pause, prenez une pause. Qu'est-ce que c'est des moments dans la journée où on prend, où on s'autorise une pause régénérante ? C'est avec idéalement du mouvement, si on fait un boulot de bureau. C'est, à mon sens, une des clés pour ne pas s'effondrer après le boulot. Je connais quelqu'un qui fait sa pause muscule. Il va à la salle pendant, il se prend une heure, une heure et demie au milieu de la journée. Et il m'avait dit lui-même, si je ne le fais pas au milieu de la journée, je ne le fais pas le soir parce que je suis complètement drainée de ma journée de travail. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'effondrer sur mon canapé. Et voilà, je n'irai pas à la salle. Et je sais que c'est bon pour moi. Et je sais que quand je reviens de la salle et d'avoir fait ma séance de sport, je suis revigorée, je suis énergisée. J'ai fait quelque chose pour moi, donc je me sens accomplie aussi. Et j'ai pris soin de moi. Alors voilà, j'ai plein de bonnes hormones positives. Et du coup, je repars à mon travail. Je suis plus positive, plus productif aussi. Et tout va mieux, quoi. Et j'ai réussi à tout caser dans ma journée. Et puis, je n'ai plus que quelques heures de travail. Et puis après, c'est ma soirée. Je peux me détendre de la manière que je veux sans me sentir complètement drainée mentalement par le travail. Et parce que le mouvement, et que ce soit un footing ou la salle ou quelque chose de plus doux comme le yoga, ça nous redonne de l'énergie, croyez-le ou non. On pense souvent que l'exercice nous prend de l'énergie parce que c'est fatiguant quand on le fait, parce qu'on fait du sport, on transpire, on est fatigué. Mais à la fin de la séance, mes clients me disent très souvent, après notre séance, je me sens à la fois détendue, mais énergisée. Détendue et énergisée à la fois. Et forcément, on est beaucoup plus efficace après et notre énergie se sent beaucoup mieux répartie à travers la journée aussi. Donc je pense que ça ne sert à rien, pour revenir à ce que je disais au tout début par rapport à la formulation de ta question. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre notre volonté de nous laisser envoûtés par les chants de sirène des écrans le soir. Si on est drainé, ce sera très très dur d'y résister, en fait. Ce sera... Voilà, on n'a plus de pouvoir décisionnel le soir, on est crevé, on s'effondre et on se laisse complètement hypnotisé par les écrans. C'est très très dur de se dire, non, maintenant je me lève du canapé et puis je fais quelque chose de productif, je fais mon passe-temps, je fais ci, je fais là. Voilà, pour moi, à partir d'une certaine heure, c'est inutile de compter sur la volonté, sur notre volonté. Quand la fatigue prend le dessus, c'est beaucoup trop difficile. Même si on y arrive une fois, on n'y arrivera pas à long terme. Donc il vaut mieux agir en amont. Et pendant la journée, s'autoriser une pause ou plusieurs, des pauses régulières. Et on est plus productif après, donc c'est vraiment pas une perte de temps. Je sais que c'est difficile à intégrer, je le sais, je ne dis pas le contraire. Alors, question suivante. Comment vies-tu pour ne pas te blesser tout le temps ? Je m'étire doucement le matin au réveil et je me bloque une perte à mort. Alors, je fais du yoga. Je fais du renforcement musculaire. Je privilégie mon sommeil. J'essaye d'éliminer toutes les sources de mauvais stress dans ma vie. Je sais que dans le cas de la personne qui a posé cette question, c'est surtout le dernier point qui pêche. Parce que c'est quelqu'un qui fait du yoga, qui fait du renforcement musculaire. Il me semble que tu dors assez bien en général. Donc, je sais que par contre, t'es stressée. T'as une source principale de gros stress. Et le stress, dans ce cas-là, c'est souvent un point ignoré. Dans le cas des douleurs chroniques ou des blessures, tout ça. C'est très souvent un point ignoré parce qu'on se dit que le stress, c'est quelque chose de mental. Mais le stress, il ne reste pas simplement dans notre esprit, dans notre cerveau. Il n'influe pas que notre cerveau. Il n'influe pas que notre santé mentale. Quand on a un stress, d'autant plus s'il est réprimé, si on le garde en soi, si on ne peut pas l'exprimer, si on ne peut pas l'intégrer, si on ne peut pas agir dessus ou si on essaie d'agir dessus mais que ça ne marche pas, il va forcément se manifester d'une manière ou d'une autre. S'il ne peut pas être procès par le cerveau, c'est le reste du corps qui va essayer de s'en charger. Donc on va accumuler de la tension dans les épaules, dans la mâchoire, dans les muscles du dos, dans le périnée. Donc ça peut être vraiment, chaque personne tient son stress à différents endroits, j'ai l'impression, mais c'est souvent dans les trapèzes, dans le haut des épaules ou parfois c'est vraiment dans tout le corps quand c'est très répandu, quand c'est très massif. Ça peut être de la tension qui se manifeste vraiment dans tout le corps. Et toute cette tension va avoir un impact sur le corps, les muscles vont être tendus, on va être crispé si on pense à... si on visualise quelqu'un de stressé, il a une posture particulière, il n'est pas... il ne se tient pas droit, fier et... ou... ouais, il n'y a pas les épaules tombées, tout ça, quelqu'un de stressé, il va être dans la prostration presque. Et le corps n'est pas armé pour gérer toute cette tension dans les muscles H24 sans jamais se relâcher. Et puis un beau matin, du coup, on s'étire et les muscles ont été tellement tendus que ça fait crac. Et... et voilà. Donc là, tu dis, tu coince une vertèbre, mais je ne sais pas si du coup le problème, ça vient des os eux-mêmes ou plutôt de ce qui les tient en place, en fait. Et là, évidemment, on est dans les tissus, dans les muscles. Donc, est-ce que ça ne vient pas des muscles plutôt que des vertèbres elles-mêmes, tu sais ? Donc, voilà, si on s'étire et ça craque, ça pète et on se dit, oh là là, je vieillis, il suffit que je m'étire pour que je me blesse. Alors que c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que ça aurait aussi bien pu arriver en se baissant pour mettre ses chaussettes ou bien en tentant de courir un marathon. Ça peut arriver n'importe quand, c'est juste une histoire de goutte d'eau qui fait que le corps cède à un moment. La santé physique et mentale, ça ne fait qu'un. Et il faut bien tout considérer dans son ensemble, qu'il ne suffit pas de faire du renforcement musculaire ou il ne suffit pas de traiter un petit point de la carte. C'est vraiment toute une constellation, en fait, de variables qui influent sur notre santé aussi bien physique que mentale. Oui, oui, ce n'est pas facile. Mais c'est là aussi que le yoga est top parce qu'il y a vraiment cet impact sur le corps, en renforçant le corps, en l'assouplissant et le mental en travaillant la pleine conscience, en travaillant la relaxation, le système nerveux, tout ça. Donc, il y a vraiment cet aspect holistique de la vision de la santé, du bien-être qui fait que c'est plus utile que de jouer au tennis, par exemple. Enfin, à mon sens, en tout cas, à ce niveau-là. Ok. Dernière question, il me semble. Comment dealer avec les différents besoins en nous qui demandent d'être nourris ? Tu sais, la part qui a besoin de dormir, celle qui a besoin de prendre du temps pour soi le soir, celle qui a besoin de contacts sociaux, celle qui a besoin d'être au calme, celle qui veut entrer dans un 38, mais celle qui a besoin de confort food, l'envie de faire quelque chose de créatif, oui, mais il faut aussi ranger la maison. Bref, tu as compris l'idée. Comment gérer des besoins parfois contradictoires et auxquels on ne peut pas pleinement répondre dans la même journée ? Alors, ça va t'énerver parce que tu connais la réponse. Je pense qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire à 100% en même temps. Alors, il faut déterminer nos priorités. Et j'en ai déjà parlé, il me semble, sur ce podcast, mais c'est bien de répéter les choses aussi, de toute façon. On a besoin de les entendre plusieurs fois pour les intégrer. J'aime bien viser le 80-20. 80% du temps, on fait les choses, notre priorité. Et les 20% suivants, on fait les autres choses dont on a envie. Je trouve que ça aide à pouvoir toucher un petit peu à tout, en fait, sans se sentir frustrée, du coup, de ne faire qu'une seule chose et d'ignorer complètement nos autres besoins, nos autres envies. Donc, par exemple, 80% du temps, on va privilégier notre sommeil. 20% du temps, on va s'autoriser à traîner un peu plus tard, à regarder un film un petit peu plus tard, à passer du temps avec des amis, peu importe. Donc, 80% du temps, on privilégie le sommeil. 20% du temps, on traîne un petit peu plus tard. 80% du temps, on va voir ses potes. 20% du temps, on va rester au calme. Ou l'inverse, si on est moi. Moi, j'ai plutôt besoin de calme la majorité du temps et de voir mes amis de temps en temps. 80% du temps, on va manger sainement et 20% du temps, on va se faire un peu plus plaisir. On peut se faire plaisir en mangeant sainement, mais on va se manger une pizza ou des Ben & Jerry's ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Avoir un peu de structure et un cadre flexible, c'est ce qui nous donne plus de liberté, en fait. C'est ce qui nous permet d'être en forme pour faire tout ce qu'on veut et de ne pas se laisser complètement happer d'un côté ou d'un autre. Et du coup, d'avoir l'impression de ne pas avoir cette frustration de ne pas pouvoir tout faire. On peut faire un peu de tout et on sait, on place notre priorité quelque part parce que... Et on peut ajuster le curseur. Je dis 80-20 parce que je trouve que c'est un bon ratio qui marche dans la plupart des cas. Mais voilà, il faut... J'aime bien cette idée de structure, de cadre flexible, en fait, qui nous permet d'avoir la discipline de faire les choses qui sont bonnes pour nous, mais aussi un peu de marge de manœuvre pour souffler et pour se laisser vivre et se laisser... Se faire plaisir, se faire plaisir aussi, de ne pas être toujours... Ça me fait penser au régime, en fait, aux gens qui essayent de perdre du poids et qui deviennent complètement rigides, qui veulent... J'ai été comme ça, hein. J'ai été comme ça. Quand j'ai commencé ma perte de poids, pendant quelques mois, je mangeais... J'avais complètement supprimé le sucre. Je mangeais... À l'époque, je crois, j'étais pas végétarienne encore et je mangeais du coup du blanc de poulet et des lentilles et des brocolis. C'était quelque chose de pas du tout plaisant. Et évidemment, ça n'a pas duré, en fait. J'ai fait quelque chose de beaucoup trop rigide. J'ai fait du 100%, 0%. Alors que quand je suis passée ensuite à du 80-20, et là où je suis maintenant... Même des fois un petit peu moins de 80, si je suis honnête. Mais voilà, quand je passe à quelque chose de plus flexible, bah ça me fait... Ça fait en sorte que je vais manger sainement la plupart du temps et donc je ne vais pas reprendre ce poids. J'ai un poids qui est très sain maintenant. Mais aussi, je m'autorise à faire plein de choses qui font que je ne me sens pas frustrée. Donc voilà. Donc c'est... C'est mon idée du jour sur la question. J'espère que ça a été utile. J'ai terminé avec mes questions pour aujourd'hui et j'ai flyé à travers ces questions. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça fonctionne, cette histoire de vidéo, si ça vous plaît. Hélas, nous n'avons pas eu la visite aujourd'hui, ni de Tesla, ni de Crapsie, qui sont tous les deux en train de repiller. Mais je suis sûre que ça arrivera. Je connais les engins. Enfin, à très très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.